bonjour c'est rachel du blog mes petits bonheurs je vous ai présenté la semaine dernière cette réalisation en perle à mât un chalet incrusté dans une boule de noël et aujourd'hui je vous présente deux autres modèles le père noël et son reine rudolph au nez rouge comme pour cette boule avec un petit chalet on travaille donc en incrustant un modèle réalisé sur une plaque carrée dans une boule que l'on a préparé sur une plaque ronde donc voici les modèles pour le rennes et pour le père noël donc pour le rennes on le fixera dans la boule en rendant ses oreilles un peu plus pointu et en lui ajoutant ici un collier rouge et on va également allongé un peu ces bois qui sont un peu trop court donc voilà le motif que vous pouvez retrouver en photo sur mon blog si vous le souhaitez pour prendre le temps de le faire et il faudra ajouter deux perles de la couleur des bois de de la couleur de sa fourrure et de rouge pour son collier donc celle ci vous les mettez de côté on les ajoutera après pour le père noël j'espère que vous voyez en blanc sur blanc sinon pareil le modèle est en photo sur mon blog vous pourrez peut-être le voir mieux donc n'hésitez pas à vous y rendre je mets le lien de l'article qui présente ces modèles dans la description de la vidéo pour le père noël on ne met pas le pompon sur la plaque carré parce qu'il n'y a pas la place on l'ajoutera après coup on le prépare donc en plus ici avec quatre perles blanches et on ajoutera également deux perles à la barbe du père noël quand on le fixera sur la boule pour pouvoir l'attacher donc voilà le modèle du père noël et vous prévoyez deux perles blanches supplémentaires pour les boules je les réalise sur une grande plaque ronde donc pour celle du père noël je n'ai rien changé j'ai fait la même que celle ci que j'avais déjà préparé donc je me suis rendu compte que sur les plaques à mât il y a une petite flèche ici qui vous donne un repère vers le centre donc profitez-en mettez vous à partir de cette flèche en comptant 1 2 3 4 5 ce sont les sixième et septième ligne qui porte les les perles jaunes qui servent à attacher la boule et ensuite donc on fait deux épaisseurs de la façon dont vous le souhaitez moi j'aime bien les deux verts pour faire le contraste avec le père noël par contre pour le rennes plutôt que de faire les deux verts comme sur ce rudolph que j'avais déjà testé mais où les bois sont un peu trop courts à mon goût je vais reprendre le modèle du chalet donc en bleu vert et blanc pour donner plus de lumière à la tête de rudolph par contre observez bien ici j'enlève des perles bleus donc à partir du milieu ce sont les troisième 1 2 3 et 4 5 6 les que je remplace par des perles de la couleur des bois du rennes de cette façon le dessin du rennes va un petit peu empiéter sur la boule et ça lui permettra d'avoir des bois plus longs on passe ensuite au repassage je ne vais pas vous montrer je voulais montrer quand j'ai réalisé cette boule que vous pouvez retrouver donc dans la chaîne youtube je vais repasser donc les deux boules sur une seule face pendant dix secondes pour être sûr que ça tienne bien et je vais repasser également les deux motifs pendant presque dix secondes aussi pour être sûr que tout est bien fixé mais uniquement d'un côté alors juste une chose attention en repassant le pompon à ne pas l'écraser il n'est fait que de quatre perles et ça va aller très vite à fondre quand c'est repassé je reviens vers vous pour vous montrer comment incruster les deux motifs dans les boules j'ai terminé leur passage donc d'un côté de mes motifs ils ne sont absolument pas soudés de l'autre côté pour l'instant j'ai la boule qui va servir aux rennes rudolph j'ai l'autre boule qui va servir au père noël et on va y mettre également le pompon donc je commence par vous montrer l'incrustation du motif père noël que l'on va donc placer d'abord à gauche de la boule en mettant les deux perles rouges ici de chaque côté de la perle verte qui est au centre là haut donc là il est placé et on va avoir la place pour poser le pompon au bout de son bonnet aidez-vous d'une pince ou d'un cure-dent pour bien glisser les perles à leur place elles doivent parfaitement se coincer contre la boule et contre la tête du père noël donc en haut nos deux perles rouges n'ont pas bougé et on peut ajouter ici pour caler le bas de la tête deux perles blanches pour finir la barbe donc on va les mettre au milieu c'est à dire de chaque côté de cette perle là étirer très très doucement la boule pour pouvoir y glisser la perle blanche et sa voisine voilà toutes mes perles sont bien coincés je vais pouvoir repasser cette tête mais d'abord je vais vous montrer comment faire rudolph sur la boule de rudolph on avait préparé des des perles supplémentaires pour ses bois qui donne vraiment un effet beaucoup plus allongé à ses bois c'est plus joli on va d'abord lui ajouter deux perles rouges sous le cou comme on vient de faire pour le père noël donc qui lui feront un petit collier ou une écharpe donc ça ça permet vraiment d'attacher la tête à la boule on cale bien donc les bois en dessous des perles qui vont avec et en ajoutant encore une petite pointe à chaque oreille donc pour lui rendre ses oreilles un petit peu plus pointu entre les deux perles du bout de l'oreille on ajoute celle ci qui viendra donc se coller au bleu du tour de la boule pour assurer un parfait maintien du renne alors je vous propose encore une boule supplémentaire une perle supplémentaire c'est à ajouter ici pour que la jonction se fasse bien et pour étendre encore un peu le le bois de ce renne donc on pose une perle juste contre les deux autres ici qui va fondre et donc bien se coller à celle ci quand on va faire leur passage je repasse mes deux modèles et je vous montre ce que ça donne une fois terminé et bien voilà les deux motifs sont repassés il n'y a plus qu'à leur mettre un fil le père noël est bien semblable à celui que j'avais fait j'ai juste changé la couleur de peau que j'ai choisi un petit peu plus clair c'est plus joli quant à ce rudolph donc je suis assez contente du changement pour les bois même si je ne suis pas certaine que cette perle là soit indispensable à vous de voir lequel vous préférez mais j'aime bien celui qui a des grands bois quand même pour que ces boules soient prêtes à accrocher dans le sapin il ne reste qu'à y enfiler un joli fil doré et voilà déjà une demi douzaine de boules prêtes à accrocher dans mon sapin cette collection n'est pas terminée je vous présenterai d'autres modèles la semaine prochaine en attendant je vous souhaite bon bricolage et je vous dis à très vite sur le blog ou sur cette chaîne